Cette histoire se passait vers 580 avant Jésus-Christ. A la base, il y avait la pyramide de Keops, qui laissait une ombre à cause du soleil qui ne se trouve pas là, et Thalès, juste à côté, avait mis un bateau. Ce bâton laissait aussi une ombre. Modélisons un peu cette figure. Ici, le sommet de la pyramide, S, la base, O, l'ombre, OM. Le bâton, S prime, O prime, M prime. Malgré les apparences, S, M et S prime, M prime sont parallèles. On suppose parallèles. Ce sont des rayons du soleil d'ici. S, M et S prime, M prime sont parallèles. Bien sûr, ici, on a deux triangles rectangles, S prime, O prime, M prime et S, O, M. Thalès voulait connaître la hauteur de la pyramide, autrement dit S, O. Et son coup de génie, c'est de croire fort que S, O sur S prime, O prime serait pareil que OM sur O prime, M prime. Si on connaît O, M, c'est-à-dire la longueur de l'ombre de la pyramide, si on connaît S prime, O prime, c'est-à-dire la longueur du bâton de Thalès, si on connaît son ombre, O prime, M prime, alors constatez que dans cette égalité, il y a tant de nombres qui sont connus. Du coup, la hauteur de la pyramide serait égale à OM fois S prime, O prime sur O prime, M prime. Selon la règle du produit en croix, deux quotients sont égaux si et seulement si les produits en croix sont égaux. C'était une légende qu'on va modéliser à la manière de 2008. Théorème de Thalès soit D et D prime deux droites séquentes en un point A soit B et M deux points sur la droite D distincts du point A et puis C et N deux points de la droite D distincts du point A. Si les droites B, C et M, N sont parallèles, alors on aura l'égalité des trois quotients suivants. AB sur AM égal AC sur AN égal BC sur MN Pour retenir ces trois rapports, regardez les numérateurs AB, AC, BC AB, AC, BC sont les côtés du petit triangle et en bas AM, AN, MN AM, AN, MN sont les côtés du grand triangle. Chaque quotient est aussi intéressant AB sur AM AB sur AM sur la même droite AC sur AN AC sur AN sur la même droite et BCR sur MN sur les deux droites parallèles. Ça, c'est la première configuration vue en quatrième. mais, on peut très bien avoir cette configuration-là, les droites D et D' et les triangles ABC et AMN qui ne soient pas comme ça, c'est-à-dire l'un sur l'autre. un du côté disons droit du point A ABC et l'autre de l'autre côté AMN Bien sûr, l'hypothèse est la même BC parallèle AMN et la conclusion AB sur AM égale AC sur AN égale BC sur MN Voilà le terrain de Thalès. À quoi sert le terrain de Thalès ? Comme vu au début quand Thalès mesurait la hauteur de la pyramide ici de même parmi les six nombres connus ou inconnus il y en a six ici si on se donne quelques-uns on pourrait trouver un autre par exemple ici si on connaît trois parmi quatre on trouve le quatrième et c'est comme ça qu'on trouve des longueurs plus ou moins accessibles dans divers édifices. ici il y a six si on trouve si on connaît certains trois attention certains trois on verra dans les problèmes suivants alors on trouve le quatrième le cinquième le sixième réciproque du terrain de Thalès soit toujours deux droites D et D' 50 au point A soit B et M deux points de la droite D distincts du point A B M soit C et M soit C et M deux points de la droite D' distincts du point A C N si A M A M A M sur A B est égale A N sur A C alors les droites M N et B C sont parallèles M parallèle à B C il y a plusieurs configurations que vous pouvez faire en mettant le triangle A M de l'autre côté qui ne soit pas superposé sur le triangle A B C remarquez que la réciproque du théorème de Thalès demande uniquement deux rapports égaux dans son hypothèse et que la conclusion c'est l'ancienne hypothèse du théorème de Thalès à quoi ça sert cette réciproque évidemment à prouver que deux droites sont parallèles dès qu'on arrive à montrer que ces deux quotients sont égaux les droites respectives M N et B C sont forcément parallèles Vanessa est une fille très curieuse elle veut connaître la hauteur du phare de la pointe Vénus située sur la commune de Maina au nord de Tahiti on va dessiner le schéma le phare PP' dont on ne connaît pas sa hauteur pour cela Vanessa qui mesure 1 mètre 50 Vanessa V A Vanessa plante un bâton vertical à 180 mètres du phare 180 mètres le bâton est là le bâton dépasse de 2 mètres du sol le bâton 2 mètres bâton B T bâton puis elle s'en éloigne de 3 mètres VB 3 mètres il lui semble alors que la hauteur du bâton est la même que celle du phare ici vous avez compris c'est l'oeil de Vanessa elle regarde le bout du bâton et puis hop ça c'est un segment malgré les apparences le segment AP' Vanessa regarde et le bout du bâton coïncide avec le sommet du phare comment pourrait-on calculer la hauteur PP' grâce bien sûr à Thalès je rappelle ici il y a des angles droits PP' TB et AV sont parallèles parce que des droites perpendiculaires sur la même droite VP on pourrait et ce qu'on va faire tracer cette parallèle AH parallèle à VP évidemment parallèle à VP et comme VP perpendiculaire à PP' AH perpendiculaire à PP' et pareil ici même histoire on va noter ici le point qu'on a trouvé une lettre A, B allons C le problème se réduit à la chose suivante si on pourrait calculer ici dans le triangle A P' H si on pouvait calculer P' H combien ça ferait ce petit morceau CB c'est pareil c'est pareil comme AV 1,5 BC égale 1,5 mètre est égale aussi à PH un rectangle un rectangle les côtés opposés sont égaux 1,5 mètre je rappelle c'est la hauteur de Vanessa du coup si BC fait 1,5 mètre pour TC il reste 0,5 0,5 pour TC combien AC combien AC AC égale VB d'accord 3 mètres et CH évidemment CH c'est toujours 180 mètres on va juste extraire la partie intéressante c'est-à-dire P' H T C A les dimensions AC 3 TC 0,5 CH 180 partout il y a 2 mètres et on est toujours en train de calculer et de trouver P' H évidemment on se trouve dans une configuration de Thalès TC parallèle à P' H donc grâce à Thalès je peux écrire l'équation égaux suivant AC sur AH égale TC sur P' H égale troisième AT sur AP' évidemment je n'ai pas besoin de troisième rapport il me suffit les deux premiers je remplace les valeurs connues AC 3 puis AH AH c'est égal à 3 plus 180 ça fait 183 égale TC 0,5 sur P' H et nous voilà trois nombres connus on va trouver on va trouver le quatrième P' H égale 183 fois 0,5 sur 3 je vous laisse faire les calculs pour quelques secondes bien sûr on peut le faire de tête mentalement 3 en 18 6 fois en 3 une fois ça fait 61 61 fois 0,5 ça veut dire qu'on divise 61 par 2 ça fait 30,5 et du coup la hauteur P' H c'est 30,5 cette hauteur P' H c'était juste juste un bout juste un bout c'est à dire ça le grand bout P' H et comme H P H P c'est égal à A V les côtés opposés dans ce rectangle ça fait 1,5 au total le phare P' égale 32 mètres carrés pardon 32 mètres et voilà la curiosité de Vanessa a été assouvie et nous on a montré un exemple comment utiliser le théorème de Thalès pour trouver une longueur inaccessible évidemment l'idée de monter sur le phare avec une ficelle de dérouler la ficelle et de voir combien ça fait serait un peu saugrenue on va essayer de consolider un bâtiment comme un brevet en 2002 disons que le bâtiment se trouve ici bâtiment et on a construit un contrefort en bois c'est ici le contrefort sb on considère que ce montant bs est perpendiculaire au sol ce qui est évident pour que ça tienne et le voilà le contrefort et encore un bout ici MN de A à M il y a 1,95 mètres de A à B il y a 2,5 mètres entre B et N il y a 1,8 mètres et la hauteur de BAS BS égale 6 mètres donc je répète le montant BS est perpendiculaire au sol première question calculé AS calculé AS qui pourrait nous aider dans un triangle rectangle ABS on connaît un côté tiens on connaît aussi l'autre BS égale 6 mètres donc on va trouver le troisième avec évidemment le théorème de Pythagore AS égale racine carrée de AB carré plus BS carré égale racine carré AB carré 2,5 au carré plus BS au carré 6 au carré ce qui donne en utilisant la calculette 6,5 mètres et nous voilà AS cette longueur là 6,5 mètres calculé SM 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 est égale la différence entre AS et le petit segment AM ce qui nous fait 6,5 moins 1,95 égale 4,55 mètres calculé SN on y va SN égale SB tout ça moins NB SB6 moins NB 1,8 sans calculette 4,2 mètres et dernière question démontrer que la traverse MN est parallèle au sol autrement dit démontrer que MN soit perpendiculaire à SB afin que le contrefort en bois SBA soit vraiment solide comment prouver cela on va utiliser bien sûr la réciproque du théorème de Thalès vérifions que SM sur SA égale à SN sur SB SM sur SA 4,55 sur SA 6,5 égale peut-être à SN 4,2 sur SB 6 produits en croix les produits en croix sont égaux ça fois ça 27,3 ça fois ça 27,3 du coup les doigts MN et AB sont parallèles et comme AB perpendiculaire à SB on est sûr aussi que MN est perpendiculaire à SB et voilà le contrefort en bois est vraiment solide